Bonjour Adam Laloume, on est à la Roque d'Enterron, il est 11h du matin et vous donnez ce soir à 21h un concert Mozart, Schumann et Strauss. Pourquoi venir si tôt ? Pourquoi venir si tôt ? Parce que c'est avant tout les exigences de Nes de Winter qui nous louent ses pianos pour le festival. Et comme vous avez pu le voir, à partir d'une certaine heure, le soleil est vraiment très très fort, même si la scène est relativement protégée. Donc il faut absolument couvrir les pianos pour les protéger, puis surtout qu'ils soient dans le meilleur état possible pour le soir. Parce que ce sont déjà des conditions très particulières auxquelles donner ça à l'habitude. Donc voilà, le fonctionnement ça fait partie du festival, c'est toujours concert le soir et choix du piano à 9h. Là j'ai une chance exceptionnelle de pouvoir répéter aussi longtemps. D'habitude ça ne dure que 20 ou 30 minutes et après il y a d'autres pianistes qui doivent aussi faire leur choix. Donc voilà, j'ai de la chance que ce matin j'ai été le seul à travailler. Et comment va s'organiser aujourd'hui votre journée ? Aucune idée, sans doute beaucoup de pianos, de préparation mentale, physique pour ce soir. Donc voilà, je vais peaufiner tout ce que je peux jusqu'à ce soir. J'ai la chance d'avoir un piano de répétition au fond du parc pour un petit moment. Donc c'est quand même de très belles conditions par rapport à la pression et à la responsabilité de jouer deux concertos à la même soirée. Et donc voilà, je pense que j'aurai des pics de stress, des moments un peu plus détendus. Et puis voilà, ça va sans doute, c'est le genre de journée où un peu de yo-yo émotionnel on va dire. Voilà, ça fait partie de la vie de musicien et peut-être encore plus ici. Voilà, parce que c'est une grande scène qui contient plus de 2000 places. Il y a la radio qui est là, il y a avant tout le public. Et puis en filigrane, Mozart, Schumann et Strauss. Et est-ce qu'on prend l'habitude de jouer à la rock ? Non, 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 vraiment, je peux vous le dire. Alors de ma courte expérience, mais quand même, ça doit être la onzième ou douzième fois que je viens. Et vraiment, chaque fois, j'ai quand même une petite boule au ventre. Alors je suis ravi. Il y a toujours un moment sur scène où je prends beaucoup de plaisir. Enfin, en tout cas, j'oublie ma propre condition stressante et j'arrive à me laisser aller. Mais c'est quand même, voilà, c'est beaucoup de pression, oui. C'est pour ça que vous parliez de préparation mentale tout à l'heure. Tout à fait, voilà. Donc la préparation mentale, j'étais surtout très, très surpris la première fois que j'ai joué sur cette scène. Justement, je ne pouvais pas savoir que j'allais avoir aussi peur en arrivant, puis en écoutant surtout les grands musiciens joués avant moi. Donc je me disais, bon, il faut quand même, voilà, il faut offrir quelque chose au public le plus qualitatif possible, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a de très grands, surtout de très grands pianistes qui viennent. Par exemple, Evgeny Kissin qui était là hier soir. Voilà, il y a souvent Volodos, des monstres du piano, on va dire. Donc voilà, c'est normal de se sentir un peu petit. Mais bon, après tout, on est là. Il faut bien faire quelque chose. Voilà, on m'a vraiment très, enfin, je suis très honoré d'ailleurs d'être invité à jouer ici. Mais ça demande, voilà, c'est vrai que comme je suis encore un peu jeune, je suis toujours très, très impressionné par tout ça. Et voilà, en espérant qu'avec l'âge, la peur s'atténuera un petit peu. Et que pour laisser place à plus d'épanouissement, disons de simplicité, voilà, disons avant tout. Et à la musique, Mozart, Schumann, Strauss. Tout à fait, voilà, c'est cette belle musique que j'aurais la chance de jouer tout à l'heure. C'est, voilà, c'est quand même, je le vois vraiment comme une chance. Donc je vais essayer d'en profiter au maximum. Et puis voilà. Merci Adam. De rien.